FIM FM, Mirador, Parole Directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Monsieur le Ministre. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Depuis deux jours, vous avez commencé à vous habituer à cette appellation. Excellence, Monsieur le Ministre, l'Ansona Béavogui. Qu'est-ce que ça vous fait ? Honnêtement, rien. Comment ça est rien ? Ça ne me fait rien qu'on m'appelle Monsieur le Ministre, qu'on m'appelle Béa, qu'on m'appelle le Champion, qu'on m'appelle Monsieur le Député. Vous êtes dans une nouvelle tunique. Je suis dans une nouvelle tunique, effectivement. Je suis dans une nouvelle tunique, évidemment, une grande responsabilité. Surtout, je crois que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, ce qui est un enjeu qui est colossal. J'ai décidé de relever le défi. Ça n'a pas été facile de prendre cette décision. Et c'est vrai que depuis deux jours, je suis assaillé vraiment de partout. Surtout en Belgique, parce qu'évidemment, c'était un grand choc là-bas, parce que personne ne s'y attendait. Et finalement, à côté de ça, il y a un vrai soutien aussi, parce qu'ils disent que d'abord, c'est courageux, et puis surtout qu'ils vont essayer de me soutenir et m'accompagner dans cette décision que j'ai prise, de venir justement accompagner cette génération. D'accord. Alors, c'est désormais une habitude. Les ministres sont installés dans leur fonction dès le lendemain du décret. Vous êtes encore à Conakry, vous n'êtes toujours pas installés. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que votre installation était prévue, était annoncée pour hier. Cela n'a pas eu lieu à la fin du compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ne serez pas encore installés aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Il semble qu'il y a quelques réglages encore à faire avec la Belgique. Et j'apprends dans le soir notamment, que vous avez démissionné de votre poste. Alors, en Guinée, je pense qu'on appelle ça le vice-maire, du côté de votre municipalité. Oui, donc alors j'ai effectivement démissionné, je dirais, mais sans acter. Donc, j'allais sur place pour acter les choses d'une manière concrète, parce que je dois signer un document. Et donc, tant que je n'ai pas fait ça, je ne peux pas me permettre de prendre la fonction, parce que je trouve que c'est quelque chose de pas correct du tout, par rapport évidemment aux gens qui ont voté pour moi d'abord en Belgique, qui m'ont fait confiance et qui me font confiance depuis 2004. Je veux savoir que je l'ai en Belgique depuis 2004 et qu'à chaque fois, j'ai été soutenu d'une manière concrète, avec des vrais projets. Donc, je voulais, par respect aussi pour eux, ne pas prendre fonction, alors que moi-même, j'étais surpris rapidement, évidemment, de la manière dont les choses se sont passées quand je suis arrivé ici. J'ai accepté, mais j'ai conditionné évidemment les choses que je puisse aller officiellement démissionner avant de prendre ma fonction ici officiellement. Comment ça s'est passé ? Pourtant, vous n'avez pas été surpris d'être nommé, c'était réglé à l'avance. Alors, pourquoi être d'abord venu à Conakry ? Est-ce que vous aviez besoin ? Est-ce que quelque part, il n'y a pas un petit manque de confiance ? Est-ce que vous aviez besoin d'abord de voir ce décret-là, de le tenir avant de... C'est ce qu'on a appris. Vous attendiez d'abord d'avoir le décret. Vous attendiez d'abord d'avoir le décret. Il fallait voir aussi quel était le projet dans lequel on voulait s'inscrire. Moi, ce que je dis aussi, c'est que ce n'est pas individuellement qu'on va gagner cette transition, c'est collectivement. Donc, il faut aussi une équipe. Et donc, effectivement, il fallait d'abord voir tout ce qui se mettait en place. Et puis derrière ça, vous devez savoir qu'en Belgique, il y avait deux possibilités. Je n'avais pas nécessairement d'obligation de démissionner. Je pouvais prendre ce qu'on appelle un congé et être empêché. Mais aujourd'hui, en Europe, vous le voyez tous, on construit des murs de plus en plus. Il y a de plus en plus de xénophobie. C'est très difficile pour les gens aujourd'hui d'aller en Europe. Beaucoup de jeunes meurent en Méditerranée, etc. Donc, je me suis dit, je dois envoyer un signal fort pour éviter le moins de critiques possibles. Donc, en étant empêché, ça aurait amené énormément de critiques. Je me suis dit, je vais prendre mes responsabilités. Je suis là peut-être pour six mois, pour un an, pour un an et demi, je n'en sais rien. Mais je dis, je prends mes responsabilités. Effectivement, je vais démissionner. Il n'y a pas de polémique. Et ça permet effectivement aussi d'apaiser les choses et peut-être d'avoir aussi un soutien peut-être différent. Bien, allez-y, cabinet. Ça change quoi d'être un élu et puis ensuite d'être nommé à un poste de responsabilité par le biais de quelqu'un qui ne soit pas élu ? C'est complètement différent. C'est vrai que tu n'as pas cette légitimité, entre guillemets, qu'on peut dire, qui te permet de dire je suis là parce que les gens m'ont choisi, parce qu'ils ont voulu que je sois là. Alors ici, évidemment, c'est particulier. On est dans un gouvernement de transition. Moi, je dirais même mieux. On est dans un gouvernement de mission. Parce que pour moi, je suis vraiment là en mission. En tout cas, c'est cet objectif-là que je me suis donné pour amener des vrais outils. Donc, c'est complètement différent. Donc, ma légitimité... Vous prenez la première mission comme un ring ? Oui, tout à fait. Exactement. C'est vraiment comme un ring de boxe. Et l'objectif ici, c'est à travers cette mission qu'on va nous confier, c'est de relever le défi. Et c'est à travers ce défi qu'on va relever qu'on va être légitime. Et donc, cette légitimité aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Mais vous prenez quand même... Ce défi-là, on l'a lancé. Ou c'est vous qui êtes venu rechercher ce défi-là, ce nouveau challenge. Non, honnêtement... On nous a appelé. Ou c'est vous qui... Parce que depuis quand même quelques années, il faut le reconnaître, l'Ansanabea... Je dirais même, écumé un peu les médias. Vous étiez en Guinée. Il y a longtemps que nous, dans les médias, on vous présentait un peu à un tel... En tout cas, un poste... Un poste de responsabilité. Dans ses responsabilités dans le pays. Mais cette fois, on vous a appelé ou c'est vous qui êtes venu ? Alors, je dirais que je suis venu d'abord écouter. Puisque comme tous les Guinéens sont venus écouter. Et puis moi, l'idée, c'était de les accompagner entre guillemets dans un soutien, un conseil, un accompagnement, mon réseau, pour les soutenir, pour accompagner dans cette transition. Et puis, j'ai le président qui a voulu me voir personnellement et qui m'a demandé effectivement qu'il avait besoin de moi et qu'il fallait que je le rejoigne dans l'équipe. Alors, j'étais un peu surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout, honnêtement. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, écoutez, pour moi, c'est un peu compliqué. D'abord, la première chose que moi, je suis lu en Belgique. Et donc, je ne peux pas venir comme ça n'importe comment. Et puis, j'ai énormément de contraintes. Et puis, je l'ai regardé, je me dis, c'est ma femme, elle est comme la vôtre. Bien. Donc, ça va être compliqué. Donc, voilà. Sur les missions et les chantiers prioritaires de Lansana Béavogui au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports parce que les attentes sont assez grandes, on en parle derrière l'écran pub et un nouveau point de l'actu sur FimFM. On revient dans quelques instants. FimFM. Mirador. Parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bien. On continue l'émission avec vous, Mohamed Kaba. Alors, monsieur Béadjalo, je suis de ceux qui disaient dans ce studio il y a 48 heures qu'il fallait valoriser la compétence locale et que monsieur Béadjalo ne menait pas de combat sur le champ politique. Monsieur Béadjalo, il s'est limité qu'aux déclarations classiques. Donc, je tenais sincèrement à vous le redire en face pour éviter toute spéculation. Donc, je suis de ceux qui sont aujourd'hui pessimistes par rapport à cette nomination. Alors, monsieur Béadjalo, ministre de la Jeunesse et des Sports, quelle sera votre touche ? Merci. Je pense qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et je pense qu'effectivement on est là aussi pour être critiqué. Moi, je pense que j'ai toujours été en Guinée. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, quand j'ai découvert la Guinée, c'était en 1989, j'ai décidé de faire des études pour venir aider la Guinée. J'étais en sciences politiques. Je me suis dit que ce n'est pas d'ordre politique qu'on a besoin. On a besoin d'avoir des gens justement avec une vision économique parce que ce pays est tellement riche qu'il a un potentiel énorme. Donc, il faut avoir une approche stratégique. À partir de ce jour-là, je décidais de me dédier à 100% de mon pays d'origine. À un tel point que je me suis rendu compte qu'il fallait lui donner une image. Et donc, j'ai décidé de me lancer pour devenir le meilleur boxeur de ma catégorie pour pouvoir organiser un combat dans ce pays pour que la Guinée soit vue dans le monde entier. Parce que quand je demandais qu'on me disait d'où tu viens de la Guinée, on ne savait pas où se situait la Guinée dans le monde. Et donc, je voulais vraiment lui donner cette approche-là. Alors, vous pouvez effectivement dire qu'il y a des Guinéens ici qui ont des compétences et qui sont compétents effectivement, qu'on peut utiliser. Et ça, ce sera mon travail aussi d'utiliser les forces vives de cette Guinée, de travailler avec eux parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Tout seul, je ne pourrai pas effectivement atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc, je pense que la première chose que moi, je vais mettre en place c'est de donner des outils à tous les jeunes Guinéens aujourd'hui, à travers notamment mon expérience et mon expertise pour que les Guinéens n'aient plus envie de rêver d'aller en Europe, n'aient plus envie de rêver d'aller en Amérique, mais qu'ils aient envie de rêver de rester chez eux parce qu'ils auront un travail. Pour cela, il faut bien des idées et je sais que vous en avez, il faut des stratégies, vous en avez, mais il faut bien des moins l'Ansona Béa Diallo. Et généralement, le ministère de la Jeunesse n'est pas le mieux doté quand même du gouvernement. Comment vous allez y arriver ? Est-ce que vous avez des assurances du colonel que vous aurez tout son soutien, toute son attention au plan surtout de la disponibilisation des ressources pour mener à bien concrétiser votre vision à la tête de ce département ? Notamment sur les questions de la jeunesse. Évidemment, je pense que ça a été une des discussions non seulement avec le président de la République, mais aussi avec le Premier ministre, Béa Vogui, qui effectivement ont dit que la jeunesse était une priorité pour eux et que cette priorité devait avoir des moyens, non seulement par le gouvernement, mais des moyens qu'on va aussi aller chercher. Je pense que c'est ça qui est important. Vous savez, on dit souvent que c'est un département qui n'est pas doté de beaucoup de moyens. Vous savez, si déjà on mettait les moyens qu'il y avait, c'est-à-dire les 100% de ce qu'il y a et qui est prévu pour ce département, on aurait déjà fait beaucoup de choses. C'est le souci. Qu'est-ce que vous insuliez ? Ça veut dire que par le passé, on n'utilisait pas les bonnes sciences. Je pense que dans ce pays, dans tous les départements de ce pays, quand j'arrive dans les hôpitaux, quand je vois dans quel état parfois se trouvent ces hôpitaux, dans tout ce pays, quand on a 100, 99,99% vont ailleurs et 0,1% et encore, je me demande si c'est encore investi dans des choses. Parce que depuis 1998, la Guinée, j'ai l'impression qu'on fait du moonwalk. Vous voyez, Michael Jackson, on a l'impression qu'il avance, mais en fait, il est en train de reculer. Et bien, la Guinée, effectivement, j'ai le sentiment qu'il n'avance pas depuis 1998 et que l'état du pays aujourd'hui est pire qu'en 1998. Même si on peut dire qu'on a des hôtels, on a ceci, on a cela, mais cette Guinée-là que j'ai vu en 90, que j'ai rêvé de voir aujourd'hui n'est pas une Guinée pour moi qui a évolué. Et donc, j'espère qu'effectivement que la nouvelle dynamique va permettre de mettre des bases qui vont permettre à ceux qui vont arriver élus démocratiquement de construire ce pays d'une manière positive. Bien, allez-y Akoumba. Monsieur Béa, vous êtes habitué à monter sur le ring, mais sur le ring, vous n'avez qu'un seul adversaire. Par contre, au ministère de la Jeunesse, vous avez un adversaire et des sports, vous avez un adversaire qui s'appelle corruption, un autre qui s'appelle népotisme, un autre qui s'appelle paresse, un autre qui s'appelle limite de compétence et j'en passe. Vous prenez la tête de ce ministère à une période où la jeunesse est un problème pour la Guinée. Nous avons une jeunesse en majorité formée, mais mal formée parce que non adaptée aux besoins du pays. Vous prenez la tête du ministère de la Jeunesse à une période où le sport est un problème de santé publique. Aujourd'hui, on ne fait pas le sport parce qu'on a juste envie de suer. On fait le sport pour se maintenir en bonne santé. Quelles pourraient être vos premières stratégies que vous allez dérouler pour amener les Guinéens à accepter la meilleure piqûres pour procéder à une réforme au niveau de ce ministère ? effectivement, vous avez raison, j'ai l'habitude de monter sur le ring de boxe et d'être tout seul. Non seulement d'être tout seul, mais il y a des règles. Quand tu frappes en bas de la ceinture, tu es sanctionné. Si tu frappes derrière la tête, tu es sanctionné. En politique, que ce soit en Guinée ou ailleurs, il faut avoir des yeux partout. Ici, derrière, parce que les coups arrivent de partout. Je vais rentrer dans un monde aujourd'hui où ça ne va pas être facile. Je vais venir avec des idées, je vais venir avec des envies où ça ne va pas plaire à tout le monde. Je vais casser peut-être des intérêts de certains qui sont dans des réseaux qui vont être hostiles au départ par rapport aux projets que je vais mettre en place. Mais l'objectif simplement ici aujourd'hui sera de doter cette Guinée d'une approche qui va permettre à tous les Guinéens, parce que la première chose, beaucoup de gens font du sport pour être professionnels, mais en fait, le sport, c'est d'abord pour la santé. C'est une question de santé publique aujourd'hui. Donc la vulgarisation du sport d'une manière plus générale, ça va être vraiment un des mes objectifs les plus importants. Et aussi, encourager vraiment et mettre le maximum de moyens pour encourager le sport féminin. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui, en tout cas dans le monde et en Guinée plus particulièrement, quelque chose qu'il faut vraiment encourager et accompagner parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de santé en Guinée, notamment du diabète, qui... on mange beaucoup trop d'huile et malheureusement, on ne brûle pas justement et on ne consomme pas d'une manière constructive cette approche-là. Oui, Akouma, toujours. Talibé, allez-y. Vous arrivez à la tête d'un département, en tout cas, l'un des segments du département qui vous est confié, c'est le sport. Ce dont on s'est tous au plein en Guinée, c'est que... Moi, je voulais d'abord lui demander, est-ce que vous connaissez les acteurs, les acteurs de ce secteur des sports, ceux qui sont surtout aux affaires au niveau des disciplines ? Vous savez que j'étais président du AFIA Football Club en 2000. Ah bon ? J'ai repris le football. Ah bon ? Et je l'ai mis à disposition du KPC en 2013. Très bien. Donc pendant 13 ans alors ? J'ai gardé le AFIA Football Club pendant 13 ans et j'ai mis à disposition du KPC. Du KPC. Et pourquoi vous l'avez cédé ? Pourquoi vous l'avez cédé ? Je ne l'ai pas cédé. Je ne l'ai pas cédé. Je ne l'ai pas cédé. Je l'ai mis à sa disposition. Donc le club vous appartient alors ? Non, il ne m'appartient pas. Je suis en partie propriétaire effectivement du AFIA. du club en 2000 que j'ai repris entièrement et que j'ai restructuré entièrement. J'en ai fait vraiment un club professionnel. Mon objectif c'était que les gens puissent comprendre une approche différente par rapport justement au football. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je me suis rendu compte tous les jeunes ne rêvaient que de faire du football et d'aller en Europe. Je me suis dit mais finalement si on donne la possibilité à ces jeunes d'avoir un salaire comme un fonctionnaire ils vont peut-être se stabiliser ici et se préparer justement pour être les meilleurs pour peut-être pouvoir être transférés dans des clubs à l'étranger mais aussi faire une formation aussi étudier. Donc c'était ça mon objectif surtout quand j'ai repris le AFIA football. Alors évidemment quand je suis rentré en politique en Belgique c'était un peu compliqué. Vous en faites toujours. Non non je suis bien. De manière globale quel regard vous portez sur le football guinéen ? Est-ce qu'il est sur de bons rails ? Et comment vous entrevoyez justement la participation de la Guinée à la prochaine Cannes au Cameroun ? Alors je trouve que la Guinée... J'ai joué à cela la question de l'entraîneur la question liée à Didier Six. Alors je dirais que le football guinéen évidemment c'est un football qui nous fait tous rêver il y a beaucoup d'individualisme nos joueurs sont exceptionnels mais il manque une chose pour les sportifs ce que je disais d'ailleurs à mon frère qui est un ancien footballeur je disais en fait le problème c'est la discipline le problème c'est la rigueur moi si je suis devenu le boxeur que je suis moi j'ai commencé une carrière je faisais mes études universitaires et puis quand j'ai voulu me dire je veux être champion et bien c'était fini je veux dire j'ai dû faire des sacrifices je me levais à 4h du matin j'allais courir pendant 2h j'allais à la salle de sport j'allais travailler ou j'allais étudier etc etc donc tout ça faisait en sorte que j'avais une détermination qui était colossale aujourd'hui malheureusement nos footballeurs ce sont des talentueux mais ils manquent de rigueur et de travail parfois et de discipline qui ne permet pas d'avoir une cohésion de groupe et d'atteindre les objectifs qu'on a on a des joueurs exceptionnels qui ont pu être des grands joueurs qui ont pu jouer au Real Madrid qui ont pu jouer dans les plus grands clubs européens mais malheureusement au PSG au PSG tout à fait pourquoi pas et c'est sur le plan du management au niveau de la Fédération Indienne de football votre regard là-dessus je dirais que la difficulté c'est que je pense en tout cas au niveau de la Fédération il va falloir qu'on puisse s'asseoir pour discuter parce que j'ai le sentiment parfois que le modèle ou le mode de fonctionnement n'est pas encore optimal aujourd'hui pour atteindre nos objectifs on met beaucoup de moyens et beaucoup d'argent pour le football que pour le football et parfois c'est de l'argent je dirais qui devrait être destiné peut-être parfois à d'autres sports aussi c'est de l'argent peut-être qui devrait être destiné à permettre à une jeunesse de pouvoir s'épanouir mais malheureusement cet argent il est parfois gaspillé et donc j'aimerais dire une chose que cet argent doit être optimalisé donc si on doit mettre des moyens dans le football aujourd'hui il faut que derrière les moyens qui ont été mis qu'il y ait des résultats et que ces résultats doivent être effectivement opérationnalisables et je veux mettre des contrôles directs sur tous les moyens qui seront mis à disposition que ce soit du football ou d'autres sports parce que mon objectif c'est de soutenir le sport d'une manière plus transversale le gros problème les infrastructures et la formation tout à fait comment y aller quand on a si peu de ressources dans notre pays aujourd'hui ce sont des acteurs privés qui sont maintenant en train d'investir dans les infrastructures tel que Capisset Antonio Soarey mais il n'y a pas beaucoup de mécènes justement pour claquer autant d'argent comment y parvenir ? d'abord je pense qu'il ne faut pas des mécènes je pense qu'il y a moyen effectivement à travers notamment des financements qui existent dans le monde entier d'aller chercher ces moyens mais pour ça il faut qu'il y ait de la confiance pour ça il faut que l'argent qui arrive soit utilisé non pas à 2% mais soit utilisé à 100% pour les moyens qui ont été alloués au pays et donc moi en tout cas ça sera ma plus grosse mission ça sera de mettre en place une transparence totale par rapport à ce qui sera mis en place comme outil d'aller chercher des partenariats à travers notamment je dirais la crédibilité qu'on pourra donner à ce gouvernement et ses moyens pour en servir à ça mais vous avez des opérateurs économiques aussi qui sont ici en Guinée aujourd'hui le but c'est pas de se substituer à eux c'est pas le but que ce soit eux qui construisent des trucs que l'état a la responsabilité de faire mais le but c'est qu'eux soutiennent et accompagnent effectivement parce que j'ai une responsabilité aussi sociétale aujourd'hui à partir du moment où tu as des marchés où ton projet fonctionne dans le pays et bien tu as une responsabilité sociétale d'investir sur cette jeunesse sur cette génération effectivement à travers un soutien de sponsoring etc etc là il va falloir qu'on le vulgarise et qu'on le travaille d'une manière constructive aussi bien le Cili à la canne c'est une question qui brûle les lèvres au visa des dernières performances du Cili national est-ce que vous avez déjà pensé à cette question est-ce que vous allez prendre une décision rapidement est-ce que chez les observateurs beaucoup pensent que ce Cili ne devrait pas aller à la prochaine canne avec cet entraîneur alors je ne suis pas un observateur moi je viens d'être nommé ministre je vais prendre mes fonctions mardi je vais rencontrer évidemment tous les acteurs concernés et je vais rencontrer le président de la fédération de football je vais discuter avec eux je vais d'abord mettre les analyses sur la table voir pourquoi est-ce qu'on veut d'abord mettre l'idée 6 à la porte à la porte est-ce que l'objectif qui avait été fixé à ce monsieur est atteint ou pas si oui ou si non alors je peux comprendre effectivement qu'on a envie d'arrêter avec lui mais qu'est-ce que ça va coûter qui va payer cet argent et qui va le remplacer et celui qui le remplace comment est-ce qu'on va le payer si jamais on doit indemniser le monsieur avec des montants regardez cette question sous la loupe de l'argent ce serait réducteur monsieur le ministre parce qu'il y a des enjeux assez importants quant à la participation de la Guinée à cette canne pour ceux qui pensent qu'il doit être débarqué ils estiment que ces résultats à la tête du Cili ne sont pas assez bons pour assurer d'une performance du Cili à cette compétition et déjà nous sommes éliminés de la campagne du mondial du mondial ça c'était l'un des objectifs qui lui était assigné dans son contrat et là il s'est loupé là-dessus mais c'est pour cette raison que je vous dis j'ai l'impression que vous ramenez tout à une question d'argent non pas du tout je vous ai simplement répondu en disant que je veux savoir pourquoi est-ce que cette personne doit être mise dehors est-ce que son objectif a été atteint ou pas c'est pas moi qui ai été chercher 10 des 6 c'est ceux qui ont été le chercher qui veulent le mettre dehors aujourd'hui donc moi ce que je veux savoir simplement je vais analyser avec eux on va voir de quelle manière est-ce que l'objectif qu'on s'est fixé pour le comment dire la canne est-ce qu'on pourra l'atteindre ou pas avec cet entraîneur est-ce que c'est un autre entraîneur qui va le remplacer sur le pied maintenant parce que je pense que la canne c'est dans deux mois est-ce que la personne qui va le remplacer dans deux mois pourra créer une cohésion de groupe pour aller atteindre cet objectif qu'on s'est fixé c'est juste ça que je veux dire est-ce que l'objectif qu'on s'est fixé on va pouvoir l'atteindre ou pas c'est quoi l'objectif pour la canne on passe à l'AP Bangura vous le connaissez je connais très bien l'AP quand j'avais l'AP c'était un de nos concurrents bien vous pensez qu'il a les épaules pour tenir la barque Silly conduire la barque Silly à la prochaine canne mais je pense qu'il l'a déjà fait l'AP il a été entraîneur mais il ne peut pas revenir ah oui il pourrait revenir tout à fait oui je pense que c'est un bon entraîneur c'est un bon entraîneur guinéen et moi je pense que je suis effectivement pour justement l'émulation des entraîneurs africains et puis particulièrement chez nous alors ça c'était la Guinée à la canne mais la canne en Guinée en 2025 on ne voit rien arriver nous n'avons que deux stades dont celui qui est tout prêt qui est à peine opérationnel aujourd'hui le vieux stade que vous avez connu d'ailleurs vous avez boxé juste sur l'esplanade mais il nous faut au moins quatre stades il nous faut des aéroports parce qu'au bout de 200 kilomètres il faut voyager par avion on n'a pas d'aéroports à l'intérieur du pays il n'y a pas d'autres stades est-ce que vous pensez honnêtement que nous pouvons organiser cette canne seul ou bien faudrait-il aller avec des pays une co-organisation écoutez je pense que ça serait vraiment dommage parce qu'on connait tous les pays qui ont pu organiser que ce soit la canne que ce soit le championnat d'or que ce soit la coupe du monde on peut se doter d'infrastructures grâce à ça et ces infrastructures on peut servir non seulement au football mais on peut servir aussi à d'autres sports et donc ici je pense que on doit vraiment vraiment mettre le maximum d'énergie pour pouvoir atteindre cet objectif là et donc moi je mettrais effectivement non seulement mon énergie mes relations pour pouvoir permettre la réalisation justement de cette canne pour la Guinée parce que ça veut dire une vraie ouverture aussi peut-être pour le futur de ce pays donc je me battrai au maximum pour qu'on puisse y arriver alors 2005 25 je ne serai certainement pas mais en tout cas je vais mettre les balises et le maximum pour que ceux qui arriveront puissent finaliser ça et qu'on atteigne cet objectif donc vous y croyez vraiment moi j'y crois moi je suis un un optimiste un optimiste incroyable et vous savez j'adore les défis une chose c'est que la NASA leur citation c'est ça qui m'a d'ailleurs animé toute ma vie quand tu l'as rêvé tu peux le faire et donc si la Guinée rêve de la canne je pense qu'on peut le réaliser tous ensemble mais il faut pour ça la bonne volonté de la part de tous les acteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui pour pouvoir avancer ensemble les autres disciplines sportives comment leur donner plus de force parce qu'en Guinée on a l'impression que tout se résume au football oui malheureusement oui c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de potentiel et quand vous regardez la plupart des pays africains d'ailleurs beaucoup de pays africains on ne mise pas que sur le football on a une structuration effectivement des fédérations et des moyens qu'on donne aux différentes fédérations pour atteindre les objectifs et donc c'est là dessus que je vais faire tout un bilan avec tous les acteurs les sports de combat en particulier non pas nécessairement pas du tout vous savez je ne suis pas du tout quelqu'un on a vu par exemple une belle équipe guinéenne à la dernière canne de basketball ce qui est quand même encourageant est-ce que vous allez mettre plus de moins à la disposition de ces fédérations fédérations guinéennes de basket de tennis je parle de tennis de handball ce sont des fédérations ou de boxe pourquoi pas tout à fait oui je pense que c'est important je pense que tous les sports vous l'avez dit la boxe effectivement on a du potentiel énorme on a beaucoup de jeunes qui ont envie de se lancer là-dedans le football le handball il y a vraiment un potentiel énorme l'athlétisme est un des sports qu'on néglige le plus dans ce pays mais quel potentiel on pourrait avoir c'est-à-dire quand on voit les cours à Kenyan on se dit dans le foot à Djalon on pourrait sortir des gamins incroyables parce qu'on est en altitude etc etc donc je pense qu'il y a un travail de vulgarisation globale du sport à mettre en place créer des infrastructures qui leur permettent aussi parce que quand vous parliez du basket est-ce qu'on a assez d'infrastructures qui permettent aux basketteurs de pouvoir jouer on parle du volleyball etc etc donc il y a du potentiel mais il faut effectivement mettre les moyens et aller chercher les moyens qu'il faut pour pouvoir les réaliser allez-y mon mec alors monsieur Béa vous êtes dans l'esprit du CNRD surtout l'esprit du colonel Manu Doumouya c'est celui de la moralisation de la chose publique est-ce que le ministre l'ancien abbé à Gallo va-t-il déclarer ses biens ? oui bien sûr bien sûr ça c'est vous savez je pense que c'est quelque chose que j'ai proposé vous savez que j'ai participé en 2009 quand il y a eu la tentative de mettre en place tout un dialogue en Guinée j'ai participé j'ai proposé énormément de choses et la première chose que j'ai proposé c'est la déclaration effectivement des biens de tous ceux qui étaient notamment qui rentraient dans le gouvernement ça a été réfugié par tout le monde à l'époque et donc je le fais en Belgique pourquoi je le ferais pas ici en Belgique je n'ai pas le choix donc tout est déjà déclaré c'est bien tout ce que j'ai est déjà déclaré mais les autres ne l'ont pas fait d'abord vous tapez sur internet et vous verrez tout ce que j'ai comme bien dernière question parce qu'on arrive au terme de cette interview dans une certaine opinion on estime que vous avez soutenu le troisième mandat cela s'entend sur les réseaux sociaux et même dans l'élection de certains de nos auditeurs qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous êtes un soutien du troisième mandat d'Alpha Condé vous savez en deux minutes oui j'étais le premier à dire Alpha Condé s'il fait un troisième mandat je serai le premier à venir en Guinée pour l'en empêcher c'était la première déclaration que j'ai faite et ça c'était avant même qu'on soit prêt de l'envie d'Alpha Condé de dire je vais faire un troisième mandat ça a été dit il y a déjà plus de deux ans et quand Alpha Condé a décidé de faire le troisième mandat moi je suis venu ici parce que je ne voulais pas que ce pays explose et donc je suis venu pour instaurer un dialogue j'essaie de rencontrer tous les acteurs pour dire et si on le convainc de ne pas faire son troisième mandat trouvons des propositions concrètes parce que je pense qu'il y a aussi une chose qui est importante c'est qu'à un moment donné quand un président arrive au pouvoir et qu'ils ont le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses qui ne sont pas très bien ils se disent que si les gars ils viennent à ma place ils vont me rendre en prison ils ont peur de partir exactement et donc ils préfèrent s'asseoir et rester jusqu'à mourir et donc moi l'idée c'était de dire les gars soyez intelligents négocier avec essayons de parler ensemble pour trouver des solutions moi ce que je voulais comme ils se font tuer d'habitude donc on m'accuser d'être un soutien de l'Alpha Condé j'aurais peut-être dit dans son gouvernement si c'était un soutien d'Alpha Condé depuis très très longtemps j'ai jamais été participé et vous en a fait l'offre il vous a sollicité pour faire partie d'un de ses gouvernements je ne vous le dirai pas mais je sais que je vous dirai simplement que l'Ansela Comté à l'époque m'avait demandé effectivement d'être un de ses ministres j'ai dit que je serais beaucoup plus utile là où je suis en Belgique que rentrer dans le gouvernement et il y a d'autres qui m'ont proposé effectivement de rentrer dans le gouvernement et je n'ai jamais voulu y rentrer et pourquoi vous estimez que pourquoi avoir accepté maintenant pour le colonel parce que parce que il n'accepte pas pour le colonel il accepte pour les Guinéens parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans une phase qui est essentielle et cette phase qui est aujourd'hui importante c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde me dit qu'il me donnait ambition il veut être président si je voulais être président je ne viendrais pas parce que comme vous savez tous ni élection locale ni élection présidentielle ni élection législative pour tous ceux qui vont participer à ce gouvernement donc je n'ai aucune ambition personnelle et comme je vous dis je démissionne en Belgique combien de temps va durer la transition après une fois que j'ai démission en Belgique mon avenir politique en Belgique elle est complètement complètement aligné certains vous ont vu premier ministrable est-ce qu'il en a été on n'a plus le temps est-ce qu'il en a été sauf si on le reprend derrière l'écran c'est juste une petite question de notre confrère Salé Ossam qui dit monsieur Béat est-ce que vous ne craignez pas être limité dans votre action et dans les moyens qui seront mis à votre disposition du fait même que vous êtes nommé dans un gouvernement issu d'un poche bien il y a aussi la question d'un acteur du milieu de la jeunesse sur la représentation donc les 5 places qui se disputent au compte des jeunes au CNT on va donc prolonger le débat pour 5 à 10 minutes le temps d'une courte pause pour permettre à Maram Nabe de faire un dernier point sur l'actualité dans cette émission la question vous le rappelez votre question la question de notre confrère Salé Ossam qui s'adresse à vous monsieur Béat il dit est-ce que vous ne craignez pas être limité dans votre action et dans les moyens qui seront mis à votre disposition du fait même que vous êtes nommé dans un gouvernement issu d'un poche et il ajoute d'ailleurs il paraît même avoir il paraît même avoir même avoir des sanctions je lis comme c'est écrit comment comptez-vous effacer cette difficulté majeure bien je vais enchaîner avec la question d'un confrère aussi qu'en est-il de la représentation de la jeunesse au CNT il y a des événements de jeunesse comment vous comptez les soutenir alors par rapport à votre première question oui effectivement c'est un gouvernement de transition un gouvernement suite à un push avec évidemment aujourd'hui des acteurs civils qui sont dans ce gouvernement là des acteurs civils avec des profils extraordinaires complètement différents avec un premier ministre à la tête qui a déjà fait ses preuves au niveau au niveau international donc évidemment aujourd'hui je pense que la crédibilité de ce gouvernement va lui permettre certainement d'aller chercher des moyens pour pouvoir atteindre des objectifs qu'on va se fixer ça je pense que j'ai pas du tout peur de cela et aujourd'hui c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis dit que je dois rejoindre ce gouvernement parce que je dois leur permettre aussi d'avoir justement cette dynamique dans laquelle ils sont inscrits pour aller chercher le maximum vous n'allez pas être là à la fin monsieur Béa pour vous plaindre pas du tout pas du tout vous allez assumer complètement votre choix j'assumerai complètement mon choix bien la deuxième question il pourrait même avoir des sanctions comment comptez-vous et faire cette difficulté là on va essayer d'aller les rencontrer pour que ces sanctions soient levées si jamais il y a des sanctions d'accord alors sur la question de la représentation de la jeunesse au CNT quel regard vous portez sur cette question parce que ça suscite beaucoup d'agitation dans le milieu de jeunesse on ne s'entend pas sur les noms alors que bientôt une commission de réception des listes des représentants va être mise en place par le CNRD est-ce que vous y avez déjà réfléchi et sur les questions sur la question liée aux événements organisés par les jeunes comment vous comptez les soutenir la première question est-ce que je pense qu'aujourd'hui on est vraiment à l'heure où on doit s'entendre je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver des compromis et des consensus et moi je viens d'un pays qui s'appelle la Belgique c'est le plus grand pays du compromis c'est un pays avec trois communautés c'est un pays avec trois régions c'est un pays effectivement où on parle plusieurs langues et c'est un pays où on a à chaque fois pu trouver des solutions pour pouvoir faire avancer ce pays quand le gouvernement fédéral reste 600 jours sans gouvernement on a un pays qui fonctionne on a un pays qui avance et donc je pense qu'aujourd'hui en Guinée on doit pouvoir s'entendre mettre nos égaux de côté et dire effectivement cette personne est meilleure que moi il faut la laisser aller devant parce qu'elle va pouvoir nous représenter et ça ce sera le message que j'essaierai de passer aux jeunes la deuxième question je me souviens sur le soutien apporté aux événements organisés portés par les jeunes je vais non seulement les soutenir mais je vais les encadrer et les accompagner d'une manière concrète pour pouvoir leur donner justement une perspective de durabilité par rapport à leur processus et qu'ils soient le plus autonomes possible parce que la difficulté est souvent parce qu'on est très dépendant effectivement de moyens financiers extra-extra-extra l'objet sera ici qu'ils soient eux-mêmes leurs propres acteurs à travers le développement de leurs propres projets un projet prioritaire en faveur de la jeunesse déjà en tête pour moi le projet qui est essentiel pour moi aujourd'hui c'est le rassemblement d'une structure de jeunes donc le CNJ le conseil national de la jeunesse le conseil national de la jeunesse effectivement il va falloir la remobiliser la redynamiser et à travers ce conseil on va pouvoir mettre en place des vrais outils effectivement ensemble parce qu'on ne peut pas décider à la place des jeunes il faut aussi faire un diagnostic avec eux pour voir quels sont leurs besoins et leurs envies bien deux minutes pour deux dernières questions il avait été question vous avez été cité comme premier ministre est-ce que cette question a été abordée avec le coronel Mahmadi Doumbouya ? oui allez-y il va prendre toutes les deux de la question non mais le deuxième question aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui pensent qu'il faudra mettre en place un institut national du sport est-ce que ça sera votre priorité et où en sommes-nous avec la formation la création du parti politique de monsieur est-ce que c'est toujours d'actualité il est fort la première question je dirais qu'aujourd'hui il y a un premier ministre votre nom on est circulé pour le poste de premier ministre aujourd'hui il y a un premier ministre qui s'appelle Mohamed Beyavogui parce qu'on a appris que vous avez rencontré le coronel vous en avez parlé il y a eu un premier ministre qui s'appelle Beyavogui Mohamed pour lequel j'ai énormément d'estime et de respect quel lien ? et si j'ai rejoint est-ce qu'un lien de famille ? tout cela c'est dit aussi est-ce qu'un lien avec Mohamed ? non j'ai pas de lien de famille c'est toi qui arrête de raconter ces bêtises je le vois je le vois sourire parce que je m'appelle moi mon homonyme c'est Lancel Beyavogui d'accord c'est le premier mais c'est mon parrain vous devez savoir moi je suis né au Libéria et quand je suis né au Libéria c'est le premier jour où Lancel Beyavogui est arrivé il a atterri le jour où je suis né mon père était diplomate il est venu le chercher et il est arrivé en retard il semble que le père du PM soit passé par le Libéria il était diplomate nous allons lire tout à l'heure c'est possible quoi qu'il arrive il y a quand même un lien il y a quand même un lien bien sûr son nom que le père n'est c'est mon homonyme très bien il nous explique à vous dire merci il m'a posé une question son parti politique le parti est l'institut en une minute nos partis politiques si je voulais un parti politique je l'aurais déjà créé il y a très très longtemps pourquoi je dois attendre aujourd'hui d'être dans un gouvernement pour créer un parti politique j'aurais pu créer mon parti politique depuis longtemps mais par contre si vous voulez me créer un parti politique je vous rejoins peut-être que je vous rejoins merci à vous monsieur le ministre merci d'être passé dans ce studio et sous cette antenne ce fut tout un honneur merci à vous merci à vous merci à vous nous vous souhaitons bonne chance merci l'émission continue Mirador la plus haute estrade de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la Guinée tous les matins du haut de notre tour d'observation nous jetons un regard froid sur la gestion publique en République de Guinée ici pas de place à l'improvisation ni au journalisme d'à peu près FIMFM